3, 2, 1, hyper vitesse La nouvelle vague est arrivée Voix, 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 voici bébé Coeur plus avorte, il ne laisse pas tomber Le seul, le seul, unique bébé Tour, tour, vers la victoire Tour, tour, y'a pas la télé Véglance Tour, 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 choix de l'esprit C'est ton nouvelle génération Tous ensemble pour une même passion Plus rapide et plus fort Si tu joues bien, tu gagnes sans effort Tour, tour, vers la victoire Tour, tour, y'a pas la télé Tour, 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 tour Tour, 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 tour Tour, 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 tour Et la voix en blanc, il va de l'avant Dominé, avancé, jamais reculé C'est pas facile d'aller battre un chantier Mais quand t'y arrives, c'est que tu t'es donné un fond Hyper vitesse Voici le seul, unique bébé Dans le dernier épisode de Beyblade Siro et ses amis vont se reposer à la plage Mais leurs vacances sont de courte durée Car un monstre marin terrorise les environs Ce monstre est en réalité le blader Kikoura-Gaine Kikoura est un personnage barfelu Et Siro la fronde, lui et sa toupie, pirate Kraken Kikoura a l'étrange habitude de réfléchir à voix haute Sans le faire exprès, il informe Siro Que sa toupie ne peut être vaincue qu'en l'attaquant par le haut Siro lance ce type d'attaque Et effectivement, son samouraï frite L'emporte contre pirate Kraken Kikoura promet de se danger Et saute dans la mer à la recherche de sa toupie En rentrant chez eux, les bladers se demandent Où est Benkei Mais ils se disent qu'il peut se débrouiller tout seul En fait, Benkei est avec Tsubasa Et il est triste car il estime que ses élèves ne s'entraînent pas assez Des combats de démonstration en stadium cyclone ? Oui, c'est bien ça Et j'ai absolument besoin de votre aide Vous voulez qu'on fasse des combats de démonstration ? Pourquoi ça ? Les stadiums cyclones ont déjà envahi une bonne partie du pays Mais pour l'instant La plupart des bladers ne savent toujours pas s'en servir Nous avons besoin de joueurs pour leur montrer comment ils fonctionnent Si je n'étais pas un commerçant aussi renommé Je me ferais une joie de voyager pour apprendre aux bladers comment s'en servir Malheureusement, je ne peux pas être partout à la fois Et je ne peux pas abandonner le restaurant Il faut bien faire crier les burgers Alors vous voulez qu'on aille tous faire circuler la formation ? Comme chacun de vous maîtrise le stadium cyclone Vous devriez montrer aux autres la joie et le plaisir qu'ils procurent Basez-vous sur vos expériences pour montrer aux bladers de tout le pays Tous les avantages du stadium cyclone Grâce à ces démonstrations, l'engouement pour le béblé deva encore augmenter Très bien, j'accepte Ça ne me pose aucun problème, ce sera une balade de santé Comptez sur nous, vous êtes avec moi les amis ! Non ! Ce sera sans moi, ça m'a l'air super ennuyeux votre truc Pardon ? Mais quelle honte ! Comment oses-tu refuser une demande que le grand aigle des cieux te fait l'honneur de t'adresser ? Je te rappelle que le directeur Tsubasao Tori s'est battu aux côtés des bladers légendaires Le directeur de l'AMBB nous demande un service, c'est un grand honneur ! C'est dans les stadiums cyclones que Phoenix est au maximum de ses capacités Alors je viens moi aussi ! C'est l'occasion idéale de rassembler des données sur de nombreux stoupils Quoi frérot ? Très bien, alors c'est décidé ! Hé, tu viens avec nous, pas vrai ? Ben si mon frère dit qu'on doit y aller, alors j'imagine que j'ai pas trop le choix C'est génial, tout le monde vient ! On va faire le maximum ! Ouais ! Je te l'ai déjà dit mille fois, j'aime pas quand tu nous cries dans les oreilles Les discours motivants c'est pas ton truc, hein ? C'est pas sa tasse de thé Et ne me parle pas de thé On dirait que les choses avancent dans le bon sens Oui, bientôt le Beyblade retrouvera sa popularité d'antan sur toute la planète Et ce jour-là, notre rêve se réalisera Le rêve d'organiser une compétition mondiale de Beyblade Ça va être super ! Ils n'arrivent pas à croire qu'on y est ! Ouais ! Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est pas vrai ! Ce stadium n'est vraiment pas évident à maîtriser Ils sont déjà en train de l'essayer ! Tout le monde veut voir à quoi ressemble un combat là-dedans ! C'est clair ! Allez, on commence ! Hé, salut tout le monde ! Ce type, c'est... C'est Zéro Kurogané, pas vrai ? Zéro ? Tu en es certain ? Tu es sûr que c'est lui ? Le vainqueur du dernier tournoi Zéro Kurogané est venu disputer un match de démonstration dans le Stadium Cyclone ! Que tous les blébeurs viennent m'affronter ! Super ! On va pouvoir combattre Zéro Kurogané ! C'est vrai ? Génial ! Je ne peux pas manquer ça, j'y vais ! Moi aussi ! Et moi aussi alors ! Et moi aussi ! Mais vous inquiétez pas, tout le monde aura l'occasion de participer ! À toi, Salamander ! Il est trop fort ! Excellent ! Alors c'est comme ça qu'on dispute un combat en Stadium Cyclone ! Ok ! Au suivant ! Allez, vas-y ! Continue, t'arrives pas ! Dégagez le passage ! C'est dangereux ça ! Désolé, mais ça va être notre tour, tenez-vous prêts ! Tu es qui toi ? Dis donc, tu fais la queue comme tout le monde ! Ne vous inquiétez pas, je fais partie du spectacle ! Et mon grand frère aussi, alors écoutez bien ! Sur ordre de la MBB, nous les frères Unabara, sommes venus vous montrer un combat impeccable dans un Stadium Cyclone ! Alors, faites bien attention parce qu'on va vous donner une leçon parfaite ! C'est votre jour de chance ! On peut commencer, frérot ! Attaque-moi de toutes tes forces et ne te retiens pas, Hate ! On va nous remontrer la plus grande des batailles, d'accord, frérot ? Non, mais c'est qui, ces deux clowns ? À nous de jouer, frérot ! 3, 2, 1 ! Hyper-miseur ! Oh ! Quoi ? Ces types sont plutôt doués en fait ! Allez, on atteint Korochi ! Léviathan est une vraie toupie de type défense ! Il n'a aucun mal à repousser les attaques d'Orochi ! Tu as encore beaucoup à apprendre, Hate ! Mais c'est l'heure d'adopter la position d'ultra-sécurité ! Léviathan ! Je n'ai pas l'intention de te laisser faire ! Alors, tu veux m'empêcher d'atteindre le centre du Stadium ? Dans ce cas ! Incroyable ! Ces bleders sont extraordinaires ! Ouais, ce combat est impressionnant ! Des enfants qui essaient de jouer à un jeu d'adulte ! À toi, Léviathan ! Ne lâche pas, Orochi ! Hyper-miseur ! Oh ! Orochi ! Léviathan, non ! Frérot ! C'était un coup basse, cette attaque par surprise ! Mais je dois reconnaître que cette toupie a quelque chose d'étrange ! Si je ne me trompe pas ! Alors ? C'est ici qu'on m'a envoyé ? Bon, très bien ! Alors, allons-y ! Envoie-le dans le décor, Griffin ! Et voilà ! C'est la voix du blondinet de l'autre jour ! C'est ça ! Bien joué, Griffin ! Continuez ! Mais oui ! C'est bien, Pakenosuke ! Et voilà ! Encore une victoire magique ! Oh, il est fort ! On continue ! Alors, à qui le tour, maintenant ? Hé ! Pakenosuke ! Oh ! Dis donc, tu peux me dire ce que tu fabriques ici ? C'est Ren Kurenai ! Ce que je fabrique ici, je croyais que c'était évident ! Je m'entraîne sur un stadium cyclone pour pouvoir vaincre un jour Ziroku Rougané et Shinobu Iryuwin ! Voilà ce que je fais ! La vraie question, c'est ce que toi, tu fabriques dans le stadium de cette ville ! Eh bien, je vais te le dire ! Si je suis ici, c'est parce que l'AMBB m'a envoyé pour montrer aux habitants de cette ville comment on joue correctement sur un stadium cyclone ! C'est l'AMBB qui t'envoie ? Oui ! Et d'ailleurs, tu feras un adversaire idéal ! Je pourrais te rendre la menette ta pièce ! On va montrer à tout le monde ce qu'est un vrai combat dans un stadium cyclone ! Ça me tente bien, je relève le défi ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je sais pas vraiment, mais j'ai comme l'impression que ça va être intéressant ! Allons-y, reine ! Ok ! 3, 2, 1... Hyper vitesse ! Allez, à l'attaque, Griffin ! Ne le laisse pas te rattraper, Phoenix ! Allez ! C'est trop cool ! Je savais pas que le stadium pouvait bouger comme ça ! Regardez, l'autre toupie est en train de se faire aspirer ! Cette technique ne fonctionne pas contre Griffin, tu as oublié ! Pas du tout ! Mais voici une petite astuce ! Si c'est tout ce que tu as, je vais encore te battre, tu sais ! Ne te réjouis pas si vite ! Phoenix est une toupie de type attaque ! S'il prend suffisamment de vitesse et atteint le point qu'il vise, tu es fichu ! À toi de jouer, Phoenix ! C'est génial ! Une attaque superbe, tu y as mis tout ton cœur ! Je ne te le fais pas dire ! Continue et pousse-le hors du stadium ! Je n'ai pas l'intention de te laisser faire ! Oh non ! Mais d'où elle vient, celle-là ? Pour qui est cette toupie ? La récréation est terminée ! Non mais ça ne va pas ! Alors c'est toi qui nous as interrompues, hein ? Comment oses-tu appeler cette bataille sans merci une récréation ? Non mais pour qui tu te prends ? C'est parti ! À toi, Ronin-Dragoon ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas vrai ! C'est impossible ! C'est une rotation inversée ! Oh non ! Phoenix ! Griffin, non ! Dis donc, toi, tu peux nous dire qui tu es ? Sakyo ! Je suis le maître du Jet Black Dragon ! Voici mon Ronin-Dragoon ! Sakyo Kurayami ! Ouais ! Allez, allez ! Tu t'arrêtes pas maintenant ! Allez, à toi, Ifrit ! Très bien, qu'il tourne maintenant ! Le combat continue, les amis ! Alors là, il est vraiment fort, hein ? Ça, tu peux le dire ? Ça ne m'étonne pas qu'il ait remporté le dernier tournoi ? C'est à moi maintenant ! Ouais ! Ouais ! Ok, affrontez-moi tous ensemble ! Vous tous contre moi, est-ce que ça vous tente ? Ouais ! À l'attaque, Salamanda ! Non, 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 non ! Oh non, maintenant, il a disparu ! C'est pas vrai ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Suivant ! Dis donc, toi, tu peux nous dire qui tu es ? Sakyo ! Je suis le maître du Jet Black Dragon ! Voici Ronin-Dragoon ! Sakyo Kurayami ! Le Jet Black Dragon ! Sakyo Kurayami ! Explique-toi ! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Pourquoi tu as gâché mon combat contre Takenosuke ? Allez, réponds-moi ! Je n'ai pas besoin de raison ! Ma mission consiste simplement à écraser tous les bladers puissants que je rencontre ! Ce sont les ordres que l'on m'a donné ! Car moi seul possède ! Le Ronin-Dragoon ! Le fameux dragon à rotation inversée ! Le dragon à rotation inversée ? Une seconde ! Il n'y avait pas un type avant qui était un peu comme lui ? Hein ? Il y a longtemps, un blader qu'on appelait l'Empereur Dragon, il était décidé à devenir le plus fort du monde ! Même le grand Jenga Agane n'a pu le vaincre qu'une seule fois dans toute sa carrière ! La toupie de ce blader était un dragon à rotation inversée ! Mais ça c'était il y a très longtemps ! C'est pas parce qu'il se sert d'une toupie à rotation inversée qu'il y a un lien avec la légende ! Sa toupie peut tourner dans n'importe quel sens, je m'en fiche ! Je n'aurais pas perdu s'il ne m'avait pas attaqué par surprise ! Affronte-moi encore, Satyoku Rayami, mais cette fois dans les règles de l'art ! Allez, reine, courage ! Maintenant, allons-y ! Je t'attends ! Hyper-viteuse ! Allez, vas-y, finis ! Ah ! Fénix, non ! Ah ! Ah ! Rennes ! Rennes, réveille-toi, parle-moi, je t'en prie ! Oh non, c'est pas vrai ! Phénix n'a rien pu faire contre lui ! Hé, toi ! Tu es complètement inconscient ! Tu aurais pu blesser Rennes ! Tu n'es qu'un enfant ! Les combats sont une question de vie ou de mort ! Les lavettes qui ne veulent pas que leurs adversaires leur fassent de Kuba ou qui veulent leur imposer certaines règles ne méritent pas le titre de blader, est-ce que c'est clair ? Rentre chez toi et va jouer au Beyblade dans le jardin avec ta maman ! Cette fois, tu es allé trop loin, tu l'auras voulu ! Rennes, je vais m'occuper de ce minable pour toi, tu vas voir ! Rekenosuke ! Cette fois, ce sera moi, ton adversaire ! Tu peux reprendre ta toupie ! C'est inutile ! Quoi ? Ça ne me pose aucun problème d'affronter un blader de seconde zone comme toi dans la foulée ! Mon dragoon peut rester sur le stadium ! Ah, tu crois ! Tu vas bien voir ! Et surtout, ne retiens pas tes coups ! Très bien, monsieur, je m'y crois ! Prépare-toi ! C'est parti ! À toi, Griffin ! Une attaque barrage, hein ? Raté ! Évite-le, Griffin ! Vas-y, à l'attaque ! Waouh ! Bien joué ! Vas-y, tu veux l'avoir, ce sale type ! Ça, c'est beau ! Allez, continue de l'attaquer jusqu'à ce qu'il soit fichu ! Ha ! Je reconnais que tu te défends ! Dans ce cas, Dragoon ! Quoi ? Ha ! Tu n'es pas le seul à savoir lancer des mouvements imprévisibles et des attaques barrages ! Oh non ! Ne me lâche pas maintenant, Griffin ! Des attaques barrages et des mouvements imprévisibles ? Ces deux toupies sont... Presque jumelles ! Archer Griffin et Ronin Dragoon ! La seule chose qui les différencit, c'est que l'une a une rotation ordinaire et l'autre une rotation inversée, mais leurs attaques sont les mêmes ! Certes, elles sont similaires ! C'est vrai, mon Griffin et son Dragoon appartiennent à la même catégorie ! Ne t'arrête pas ! Vas-y, Griffin ! Elles sont similaires, mais maintenant je vais te montrer la différence entre ta toupie et la mienne, petit ! Fais ton entrée, Dragoon ! Dragoon ! C'est dingue ! Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, là ! Takenosuke ! Takenosuke ! Attends, Sakyo ! Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste ? Avec ta fameuse toupie ? Ma toupie Ronin Dragoon ! À la seconde où je l'ai prise, j'ai perdu le contrôle de mon destin ! Ah ! Ce que je vise, c'est le sommet ! Je vaincrai tous les autres bladers, et je deviendrai le champion incontesté du Beyblade ! Tu veux être le premier de tous les bladers ? Exact ! Et personne ne pourra m'arrêter ! Tu entends ? Hé ! Attends ! Je t'en prie, attends, Sakyo ! Reste là, Takenosuke ! Takenosuke ! Dis donc, Semu, ce combat est devenu complètement fou ! Il a dit qu'il voulait être le premier de tous les bladers ! Je n'aime pas ça ! Je dois appeler le quartier général immédiatement ! Ok ! Suivant ! Je crois que j'ai mon compte ! Hé ! Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est déjà fini ? Ça s'est terminé plus vite que je l'aurais cru ! Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Bon, à qui le tour ? Pitié, je n'en peux plus ! On a tous bien assez joué pour aujourd'hui ! Tu devrais peut-être leur accorder une petite pause, Siro ! Ils ont tous concouru et à de nombreuses reprises ! Je crois que tu as raison, je suis un peu fatigué, moi aussi ! Mais on s'est trop bien amusé, vous trouvez pas ? J'avais encore jamais affronté autant de bladers à la fois ! Je me sens si bien ! Nous aussi ! Tu viendras encore te battre contre nous ? Et comment ? C'est promis, les amis ! Super ! Siro va revenir, il nous l'a promis ! Regarde-moi ça, Kouya ! Ce Siro s'est totalement épuisé, ça tombe bien, non ? Ça va être à nous de jouer ! À un séjour, tout le monde ! Et toi, attends une petite minute ! Dis-donc, tu sais que ça fait des heures et des heures qu'on attend notre tour, Siro ? Tu ne vas quand même pas partir sans nous affronter ? Ce serait trop injuste, tu ne trouves pas ? À moins que le célèbre Zero Kurogane n'ait la trouille de se mesurer à une bande de bladers aussi fort que nous ! Je peux savoir qui vous êtes ! Zero, surtout ne les affronte pas ! C'est Hakuya ! Hakuya Onizaki et son archer gargoyle ! Hakuya ? Lui et sa bande sèment la panique dans le coin ! Ils organisent des combats sans jamais se soucier des règles ! Tout ça, c'est des mensonges ! Je vous conseille de la boucler ! Tu as bien dit que tu verrais à ce que tout le monde puisse participer, non ? Et tu as aussi dit qu'on pouvait tous t'affronter en même temps ! Oh ! Vous devriez avoir honte ! Vous avez attendu que Siro se fatigue contre les autres, pas vrai bande de brutes ? Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles, c'est faux ! Nous voulons juste affronter le célèbre Zero Kurogane ! C'est tout ce que nous avons en tête, crois-moi ! Alors, tu vas te mesurer à nous ou pas ? Fais ton choix, Zero Kurogane ! Épargne-moi ton alèbre ! Sortez votre poupille ! Je n'ai pas l'intention de fuir ou de me cacher ! Je relève votre défi ! Shinobu Iryuwin ? Shinobu Iryuwin ? Ce nom m'est vaguement familier. Alors affronte-moi ! Je vais t'écraser ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.